Il n'a pas entendu ce qu'il lui a dit, mais l'autre a fait mine de lui donner un coup de tête. Raymond a frappé alors une première fois. Il a tout de suite appelé Masson. Masson est allé à celui qu'on lui avait désigné. Il a frappé deux fois avec 200 poils. L'arabe s'est aplatie dans l'eau, la face contre le fond. Il est resté quelques secondes ainsi, des bulles crevant à la surface autour de sa tête. Pendant ce temps, Raymond aussi a frappé. L'autre avait la figure en sang. Raymond s'est retourné vers moi et a dit, tu vas voir ce qu'il va prendre. Je lui ai crié, attention, il a un couteau. Mais déjà Raymond avait le bras ouvert et la bouche tailladée. Masson a fait un blanc en avant. Mais l'autre arabe s'était relevé et il s'est placé derrière celui qui était armé. Nous n'avons pas osé bouger. Ils ont reculé lentement sans cesser de nous regarder et de nous tenir en respect avec nous. Quand ils ont vu qu'ils avaient assez de champ, ils se sont parfus très vite pendant que nous restions cloués sous le soleil et que Raymond tenait serré son bras dégoûtant de sang. Masson a dit immédiatement qu'il y avait un docteur qui passait ce dimanche sur le plateau. Raymond a voulu y aller tout de suite. Mais chaque fois qu'il parlait, le sang de sa bouche...